salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous le savez comme vous l'avez lu dans le titre c'est le tour de mes figurines en un an de collection la dernière fois que je vous l'avais fait c'était pour mes premiers six mois et là nous avons atteint la ligne des un an et je peux vous dire que la collection s'est agrandi à doubler voire triplé en espace de six mois du coup du coup voilà et je vais accompagner tout ça d'une petite faq que j'ai fait sur le groupe ici c'est tokyo et il ya eu pas mal de participants et des questions plutôt intéressantes donc c'est parti donc là premièrement bien évidemment je vais vous rappeler un petit peu alors j'ai retourné forcément la chose et je vais vous rappeler un petit peu ce que j'avais pendant ces six premiers mois pour que vous vous rendiez compte à quel point la collection s'est agrandi et vous allez remarquer très très vite dans cette vidéo que c'est devenu n'importe quoi que ce soit par rapport au diorama par rapport au nombre de pièces par rapport à la place il ya plein de problèmes forcément qui arrivent quand on collectionne et justement je vais répondre à certaines questions qui sont en rapport mais là comme vous pouvez le voir les six premiers mois j'avais quelques grandes pièces quelques ichiban kuji des grandes dista une 2d par ci par là c'était pas folichon quoique en six mois déjà c'est plutôt pas mal bien sûr on fait avec les moyens du bord là voilà il ya avec les prises en plus donc j'ai rajouté en plus des grosses pièces les presse que j'avais acheté j'étais un petit peu focus sur sur un ensemble de figurines dragon ball z que ce soit des grandes pièces et des prises au début je voulais forcément que des prises parce que je me disais vas-y mettre 60 balles 80 balles dans une figurine ça me fait mal au cul mais au final je suis tombé amoureux de ces grandes pièces là et voilà maintenant j'achète des pièces à 230 balles comme dernièrement la last one debout bon bah voilà c'est comme ça la passion prime première question de jonathan vinas alors je sais pas ça dit vinas ou vina une présentation générale d'où tu es ton âge ce que tu fais dans la vie alors j'ai 27 ans j'habite en seine maritime depuis que je suis né ce que je fais dans la vie je ne fais rien parce que j'ai une maladie un trouble anxieux généralisé mais je t'invite à regarder une de mes vidéos j'en ai parlé justement spécifiquement de cette maladie et du coup des difficultés que ça peut engendrer une question de jojo harley as tu un personnage que tu aimerais absolument voir en figurine et si oui dans quelle gamme principalement alors pour répondre déjà à ta deuxième question moi déjà ça serait en ichiban kuji sur du moins dans les grandes pièces que ce soit ichiban kuji grandista ou super master star piece ça me dérange pas dans ces trois là mais je veux une pièce une grande pièce comme des ichiban kuji quoi et le personnage que j'aimerais voir et avoir absolument pas de vrai c'est vraiment les trois antagonistes les plus les plus vus dans dragon ball z ce sont les freezer freezer forcément c'est mon personnage favori donc j'aimerais bien avoir toutes les transformations en ichiban kuji du moins en grandes pièces donc c'est pour ça que en janvier et en février bas c'est hyper lourd pour moi parce qu'il ya des freezer et et sinon bah j'aimerais bien avoir toutes les selles et toutes les bouts voilà si j'ai bien répondu à ta question je pense que oui bon ça comme vous pouvez le voir c'est ce que j'ai eu pendant les six premiers mois donc avec les kuji et les prises j'ai retiré les prises et voilà ce que ça donne avec les kuji les grandista les super master star piece les deux dés ainsi que la glamour de videl donc voilà ce que ça donne pour les six premiers mois et bien sûr on va voir tout de suite en rajoutant toutes les autres kuji que je possède désormais en un an c'est parti nouvelle question d'alexandre peger donc je sais pas du tout si ça se dit comme ça donc excuse moi si j'écorche ton nom de famille quelle est la pièce qui t'a coûté le plus cher en pvc d'abord en résine ensuite et du coup combien chacune alors déjà les résines j'en ai absolument pas je compte pas en avoir mais c'est magnifique il ya des master class de fou mais ça prend trop trop de place et vu la place que déjà prennent les chibans kuji et même le reste de ma collection c'est ça sera pas possible ça sera pas possible donc les résines j'en ai pas pour le coup en pvc il ya deux pièces qui m'ont coûté très cher c'est la chain run et dernièrement la last one bout en fait qui m'ont coûté tous les toutes les deux 239 euros je crois chacune donc donc voilà ce sont mes pièces qui m'ont coûté le plus cher nouvelle question de florian de dieu quelle étape ta figurine préférée alors ça ça va être assez compliqué à répondre j'en ai pas mal dans le viseur mais c'est pas spécialement pour la même chose j'irais que la plus belle en soi que j'ai c'est la chain run forcément et j'aimerais bien dire la broly de l'ichibankuji back to the film franchement je la sur kiffe nouvelle question de t'un coup bébé choux ad hoc comment tu gères la place que ça prend et ton budget t'imposes tu des limites dans le choix des gammes que tu achètes ou univers db dbz db gt heroes gt etc m'imposer des limites dans le choix des gammes je dirais que oui maintenant parce qu'avant j'achetais aussi des prises mais je vais vraiment me focaliser sur l'ichibankuji comme je vous ai dit surtout les grosses pièces donc ichibankuji je kiffe vraiment pour les l'univers db dbz ou db gt non ça dépend juste du personnage en fait autant je me limite à des choix de gamme mais autant je me limite pas quand c'est un personnage des personnages que je kiffe c'est à dire que par exemple là sur la dernière richibankuji omni bus ultra je kiffais que boue et celle en fait donc je n'ai pris que elle alors qu'avant j'aurais pu acheter pour acheter en fait tu vois ce que je veux dire et comment j'ai reçu la place bah je réarrange je réarrange on se on se parle avec ma femme et puis on essaie de trouver de trouver de la place la dernièrement j'en ai mis là bas donc c'est un autre meuble et j'ai pas le choix en fait malheureusement j'ai bah forcément c'est c'est très limité vu que moi je touche rien donc c'est sur le salaire de ma femme donc donc c'est 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 très limité en but ça ce sont seulement les koochis les grandes distas et super master star piece que j'ai eu en non 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 tout simplement nouvelle question de jonathan vinas penses tu dans l'avenir proposer d'autres formats de vidéos tels que une fois par mois par exemple présenter des collections de figurines de personnes qui se suivent ou bien alors des vidéos où tu parles de l'actualité des prochaines sorties alors c'est une très bonne question je m'étais déjà entre guillemets essayé sauf que bah déjà pour les collections des personnes qui me suivent il n'y a pas forcément des collectionneurs que sur dragon ball c'est à dire qu'il ya des gens qui collectionne dragon ball one piece etc etc et c'est vrai que dans les autres domaines que dragon ball je m'y connais pas spécialement bien même pas du tout donc c'est assez complexe et en plus de ça pour pouvoir faire ce genre de format de vidéo il faut quand même des personnes or les dernières fois où j'avais demandé j'avais pas eu beaucoup de retours voire pratiquement pas donc pour les collections bah moi j'aimerais bien ça me ferait kiffer ça me ferait ça me ferait ça me ferait faire des choses en plus pour la chaîne mais il faut du monde pour ça et malheureusement je crois pas que les gens sont soit réceptifs à ça et j'ai envie de te dire il ya d'autres personnes qui le font et pour l'actualité des prochaines sorties c'est pareil j'avais déjà testé par exemple avec les gâchats pont debout ça avait pas spécialement bien fonctionné parce que je contrôle pas trop le le format en fait et voilà il ya franzi star par exemple qui le fait très très bien et qui le fait certainement mieux que je pourrais le faire donc donc voilà après ça serait toujours cool oui d'avoir mon avis en avance et voir ce qui peut ce qui peut juste changer entre voir voir les photos et avoir la figurine après un unboxing ça ça pourrait être vraiment cool après voilà est ce que sur ma chaîne c'est un format qui pourrait fonctionner je sais absolument pas faudrait que d'ailleurs vous me disiez en commentaire voir si ça vous paierait et s'il ya un plus grand pourcentage positif bien évidemment je vais m'y attarder mais pour le moment c'est c'est pas dans c'est pas dans mes cordes nouvelle question de max les will après tout ce que tu as que souhaiterais tu avoir entre figurines déjà sorti et pas encore quelles sont tes gammes favorites celles que tu aimes le moins c'est que tu penses que bandai devrait améliorer ou retirer ou continuer voire créer car il manque des persos comme la qualité était le rendez vous par rapport à la hype qu'on se fait sur les coups j et il ya le reste de des questions mais je n'ai pas spécialement déjà ça va être très long de répondre à ça alors ce que j'aimerais avoir en figurines qui sont déjà sortis la magine quitte bout mais je trouve que le prix est trop exubérant par rapport à la taille de la figurine et en vrai jiren aussi qui est plutôt stylé après j'ai pas fait attention au prix je me focalise plus sur les futures sorties que sur les sorties d'avant et sur des figurines qui vont sortir bas les friseurs les friseurs tout ce qui est friseur sel et boue ça j'aimerais bien avoir vraiment la totalité des transformations ça serait vraiment cool quels sont tes gammes préférées moi je dirais ichiban kuji même si au final j'ai pas beaucoup de grandes dista mais les grandes dista sont vraiment très bien fini et en vrai grande vista ichiban kuji je dirais celle que tu aimes le moins ça je pourrais pas te répondre parce que tout simplement si je regarde une figurine et que je veux l'acheter je m'y attarde je prends le plus d'informations possibles je regarde vraiment dans tous les sens possibles et si je l'ai c'est que je souhaitais l'avoir parce que je la kiffais tout simplement en vrai je prends pas des gammes que je n'aime pas parce que je les teste pas entre guillemets je prends vraiment sur ce que j'aime en fait donc ça peut ça peut varier je peux avoir une grande dista que j'aime pas du tout michiban que j'aime pas du tout par exemple la dernière imagine vegeta je la trouve vraiment dégueulasse allez je la trouve vraiment immonde comme je peux trouver une grande dista dégueulasse aussi et etc etc en fait donc je peux pas je peux pas vraiment te répondre là dessus et penses-tu que bandai devrait améliorer ou retirer ou continuer voire créer parce qu'il manque des persos alors bandai j'ai envie de te dire craignant par contre il devrait déjà s'améliorer sur sur les sorties qui font par exemple en ichiban kuji c'est hyper important parce que quand tu vois un personnage dans une loterie qui est vraiment foiré de ouf et à côté un personnage secondaire entre guillemets qui est ultra bien fait avec une pose badass ça dégoûte je te dis ça par rapport par exemple à l'arc freezer qu'on aura en février où tu as le général freezer qui est hyper badass et tout mais putain la freezer elle est dégueulasse genre le visage est vraiment immonde donc je pense qu'ils devraient déjà plus s'attarder sur ce qu'ils font déjà de base maintenant que de recréer se prendre la tête avec un nouveau truc déjà qu'ils se focalisent là dessus ça serait déjà pas mal est ce que la qualité au rendez vous par rapport à la halle qu'on se fait sur les kuji le prix proportionnellement parlant aussi j'ai envie de te dire oui après il y aura toujours des déceptions c'est comme toi toi tu peux aimer une figurine que moi je peux complètement détester et vomir quoi genre c'est en fait ça dépend aussi des goûts et des couleurs après le prix je pense qu'on mange tous la même chose donc donc malheureusement bah après c'est sûr quand une figurine te plaît et que tu as mis le prix bah en fait tu trouves ça logique par contre si tu mets le prix et que tu reçois une figurine que tu trouves dégueulasse bah ça ouais malheureusement tu l'as dans le fion et tu peux pas faire autrement bonne petite question de vincent libéry comment as-tu connu cette formidable oeuvre dragon ball animé ou manga alors c'est tout simplement parce que je me levais très tôt le matin quand j'étais petit pour aller à l'école bah je faisais la 15 juin du matin si je me souviens bien et donc je sais pas à la télé j'avais le droit à mes petits épisodes de dragon ball j'ai connu j'ai connu dragon ball avec avec le avec celle et les androïdes et c'est vrai que ça m'a tout de suite plus donc après j'ai voulu acheter les mangas et j'ai regardé l'animé dès que c'est passé le matin donc c'était c'était exceptionnel donc je te parle de ça j'avais peut-être 7 8 ans quoi quand j'ai découvert voir un petit peu moins encore mais mais c'était c'était exceptionnel c'était exceptionnel et on va pas se mentir c'est un énorme travail de défaire tout ça du diorama pour vous le montrer voilà tout rassembler là je vous rappelle que ce sont que les grosses pièces voilà en un an ce que j'ai pu avoir en grosse pièce ichiban kuji grand dista super master star piece mais plus principalement des ichiban kuji il ya 95% qui vient de chez japanco et je suis plutôt très fier d'avoir toutes ces pièces d'exception vraiment genre réunis c'est incroyable et là vous avez que les ichiban kuji enfin du moins que les grandes pièces et c'est vrai que je vais vous rajouter après les petites pièces les prises et ça change vraiment aussi la donne mais là déjà c'est incroyable la différence qu'il y a entre les six premiers mois et une année entière d'achat de figurines dragon ball je suis très très fier je sais pas ce que vous en pensez mais wow question de max les will encore comment fais-tu pour nettoyer des figurines c'est plutôt compliqué en vrai tu les déplace et tu prends une serviette une éponge comme tu veux tu dépoussières bon je t'avoue que je suis pas le mec qui qui fait les poussières le plus au monde mais là par exemple pour faire cette vidéo et bah j'en ai profité pour pour les faire forcément donc bah c'est tout simple en vrai et puis si tu as un petit truc où où ça fait de l'air tu vois genre t'appuies comme une sorte de pouvoir et ça te fait de l'air ça c'est plutôt pas mal quand tu as quand tu as des pièces un peu minutieuses pour retirer la poussière qu'il y a entre les cheveux entre les trucs tout ça donc ça c'est plutôt cool j'en ai pas malheureusement et donc voilà question de julien amel quelle est ta gamme favorite et pourquoi tout simplement ichiban kuji et pourquoi bah parce que je trouve que c'est la gamme qui propose le plus de figurines intéressantes tout simplement et de avec des proportions plutôt cool et comment tu gères les boîtes les boîtes ça c'est un véritable problème c'est même plus plus problématique que les figurines en elles mêmes parce que les boîtes bah mis à part si tu les mets à plat et même si tu les mets à plat ça devient vite un bordel ça te fait vite une montagne donc moi je les emboîtes dans ma chambre sur le côté d'un mur que j'ai pas besoin pour le moment et puis ça ça se cumule ça se cumule à voir comment je vais gérer plus tard dans tous les cas je vais pas les jeter parce que forcément une figurine sans la boîte ça a moins de valeur même si je compte pas bien évidemment les revendre question des frérots japonco qui est la plus belle pièce de ta collection alors je pense y avoir déjà répondu c'est la chain run et la broly back to the film mais après c'est vrai que en soi on peut pas se mentir la chain run c'est vraiment une pièce exceptionnelle que t'es la v1 la v2 la v3 la ce que tu veux c'est vraiment une pièce exceptionnelle c'est en fait c'est un tout déjà c'est la grandeur les couleurs le travail fait mais c'est surtout le fait que ce soit long en fait tu vois que ce soit long et fin parce que ça représente un dragon et franchement celle que j'ai pour ma part je la trouve exceptionnelle encore une fois merci à ma femme parce que sans elle forcément j'aurais zéro en fait j'aurais rien du tout dans la collection j'aurais même pas de collection donc donc voilà question plutôt intéressante de jonathan vinas d'où te vient la passion alors je suis un mec qui depuis petit en vrai adore accumuler des petites figurines par ci par là j'ai eu ma passe entre 14 et 17 ans c'était que des trucs par rapport aux jeux vidéo que ce soit des livres des petites pièces des figurines des jeux etc etc et c'est vrai que dragon ball z depuis tout petit je voulais avoir des figurines dragon ball z d'avoir une collection et c'est vrai que va encore une fois c'est grâce à ma femme que j'ai cette collection magnifique et je peux même dire plus que magnifique parce que j'ai vraiment des pièces je trouve avec des personnages voilà c'est fou généralement les gens ils aiment bien c'est le goku végéta ils en ont 50 de chaque et moi c'est vrai que j'essaie de diversifier tout ça pour éviter d'avoir des pseudo doublons bien évidemment il ya plusieurs transformations de végéta et de goku je fais une généralité mais pour vous dire que voilà j'ai beaucoup de méchants j'ai beaucoup de gentils j'ai un peu tout j'ai des couleurs qui sortent de partout c'est je trouve ma collection est vraiment très jolie en plus le diorama va forcément faire ressortir tout ça et voilà bon après les questions on va passer maintenant les gars et c'est ce que vous attendez tous depuis le début de cette vidéo c'est ma collection entière les gars vous allez choquer les gars vous allez choquer alors je suis très loin de certains membres de ici c'est tokyo qui achètent pour des milliers d'euros chaque mois franchement vous me rendez fou parce que je veux en fait c'est même pas le prix qui me qui me dit ouais bon bah vas-y ils ont de la thune non c'est pas du tout ça c'est surtout ils ont de la place c'est surtout ça parce que même en vrai en mettant pas pas avec des sommes astronomiques la place au bout d'un moment ça sature donc franchement respect aux mecs déjà qu'ils mettent des milliers d'euros dans leur collection chaque mois et respect aux mecs qui trouvent de la place sans arrêt sans arrêt et qui ont une pièce juste pour ça franchement ça je trouve ça exceptionnel respect à vous les frérots donc voilà là on passe sur la totalité de ma collection pour ma première année de terminée et franchement vous pouvez pas me dire le contraire il y a une envolée il y a une ampleur de figurines qui est juste astronomique parce que quand on les met comme ça par terre à plat tout ce ensemble agglutiné ça fait pas du tout même rendu que sur mon diorama par exemple c'est vraiment ça donne vraiment pas la même chose mais c'est là où on se rend compte quand même que il y a vraiment beaucoup de pièces il ya vraiment beaucoup de pièces je vous le dis clairement ma collection a triplé ma collection a facilement triplé et je trouve en fait je suis en surkiff total sur ma collection genre vraiment tous les jours je la regarde plusieurs fois je surkiff je suis un enfant et je surkiff tout ça je pense que j'ai mis déjà beaucoup de temps déjà à répondre aux questions je pense que je vous laissais en musique avec justement toutes les petites parties de vidéos que je vous ai prises pour vous faire kiffer de ma collection si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas à me les poser et n'hésitez pas aussi à mettre vos plus grands pouces bleus à partager si vous souhaitez montrer ma collection à vos amis et et voilà je vous dis à très très bientôt au mois de janvier normalement et puis de gros gros bisous peace mais pas sur moi tous comme vous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501